Je suis tout près des gens que les autres. Quand il vient quelque part, on me jalouse. C'est pour ça que vous aimez dire que vous êtes roi. Il y a le revers de la chose. Vous savez, quand le président, l'ex-président du Gabon est tombé et qu'on a arrêté son épouse, il y a quelque chose qui m'a frappée. Personne ne s'est mis quelque part pour dire qu'il y a laissé la mère. Personne n'a dit que voici ma chose que la mère s'est donnée. En tout cas, moi, je ne parle pas à ce que je sache. Aucun groupe n'a dit que vraiment c'est notre mère, on va la soulever jusqu'au ciel. Nous, que c'est notre mère, on va la soulever, la surlever, comme on dit au Cameroun, jusqu'au ciel. Personne n'est venu. Le nouveau trépied, c'est que j'ai acheté là. Jesus is Lord. Non, le gars, là, va venir chercher ça. Ça me fait des conneries. Ça tombe. Bonsoir. Là, c'est bon. C'est exactement ce que je voulais. Gouverner, ce n'est pas seulement le... Ce n'est pas le fait que tu vas passer, les gens vont s'agenouiller, tu vas passer. Ce n'est pas le fait que les gens vont venir te donner la révérence. Parce que le revers de la chose, c'est que les gens savent qu'ils peuvent compter sur toi. C'est vrai qu'on a dit, c'est là que les gens qui veulent te stocker de l'argent. Vraiment, dans nos familles, il y a toujours les gens qui veulent te stocker de l'argent. Ok, pas de problème. Mais n'oublie pas aussi. Regardez Lady Diana. 20, 25 ans après qu'elle soit partie, les gens se rappellent toujours. Une reine ou un roi C'est d'abord ce que tu mets. Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu as offri aux gens? C'est pour ça que souvent, je me rappelle quand j'étais en Angleterre, la reine d'Angleterre, quand son petit-fils s'est marié, le peuple était content. Content. M-O-D, on ne fait pas la publicité comme ça. Je vais te bloquer. Tu peux venir ici, tu parles avant de venir commencer. Tu veux seulement s'adjurer les gens avec tes messages. Tu as déjà vu quelqu'un qu'il ne donne pas l'argent aux gens forcément. Mais quand un malin lui arrive, tu vois comment les gens, ça fait mal aux gens. Tu dis ouais, ouais, pourquoi ouais? Parce qu'on sait, un roi ou une reine, on sait que nuit et jour, c'est le bien-être de tes gens qui t'importent. quand tu restes comme ça le matin, tu te réveilles à 7h, 8h, 5h. Ouais, mon peuple, il y a telle chose. Est-ce qu'on peut arranger la route là-bas pour que ça soulage les gens du marché ici? Le leadership, c'est tout un art. Parce que quand tu viens, tu donnes 5 000 pour qu'on vote pour toi. On m'a parlé lors des élections qu'il y a eu dans un pays, je ne veux même pas nommer le pays, qu'ils avaient une plateforme WhatsApp. Si tu votes le candidat qu'il voulait, tu envoies seulement la capture d'écran de ton vote. en tenant 5 000, on te dépose 5 000 immédiatement. Donc les gens avaient inscrit leur mère, leur tante, leur grand-mère, leur ceci. C'est qu'ils pointent même 30 000 sur vous. On dise bonsoir. Le leadership, regardez maintenant son mandé là. Jusqu'au début, dès qu'on prononce son nom, tu vois comment ton esprit, dès qu'on dit son nom, tu te dis, oh, 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 God bless you. God bless the guy. Parce qu'il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose qui reconnaît que non, c'est un homme de valeur. c'était un homme qui cherchait le bien-être des gens. On a fait aujourd'hui de telle façon que parfois tu viens, tu te mets dans les formations que je fais aux gens pour qu'ils regardent, pour qu'ils fassent leur page. Pour faire grandir ta page TikTok, YouTube. Règle numéro 1. Pense à ce que tu vas d'abord donner aux gens. Donne-moi pour les gens de s'abonner à ta page. Laisse. Cherche ce que tu vas offrir. Aujourd'hui, on a perdu le sens de l'offrande. Vous voulez acheter les gens. Vous avez toujours dit, même si tu me fais les offrandes de 2 millions par mois, le jour où je te parois, je t'ai dit, je m'assois sans te manquer de respect. Je ne te parle cash. Le jour où ça ne va plus, je t'ai dit que bye. C'est fini. Si tu devais bénir mon ministère à la hauteur de 10 millions par mois, passe un pâteau pour n'importe qui, il va le faire. J'ai des personnes qui ont souvent fait ça. Parce que vous venez me payer la dîme. Il faut commencer à vouloir faire. Tu me parles n'importe comment. On se connaît. Quand Dieu m'appelait, tu étais là. Je ne suis pas le Dieu de ta vie. Je n'aime pas l'idolâtrie accentuée. Eh, ma reine, mon tout. Eh, ma cœur. Ma Cécile. La façon que tu me parles comme ça aujourd'hui, demain, quand tu vas me détester là. Et vous pouvez sentir ça se sent. Le leadership, c'est quelqu'un qui connaît sûrement là où il va. Donc, tu sais que tu sais que l'homme s'il me soutienne ou pas, que les abonnés se soient là ou pas, que telle chose soit là ou pas, je sais que je vais arriver. Que la reine lumière soit dans ma vie ou pas, je sais que je vais arriver. C'est quand tu arrives à ce dégueulat que tu peux te détacher de la personne. Tu comprends que Dieu me parle à travers elle. Il s'enlève la lourde responsabilité que vous mettez souvent sur moi. ou vous voulez me stresser. On ne me stresse pas. J'ai aussi mes propres choses à gérer. Et de nos jours, il y a trop de panique sur les réseaux sociaux. Vous paniquez. Dis-moi, dis-moi. On passe autant à vous dire ici, là, que vous avez des guides. Merci Stéphie. Mon intronisation s'est bien passée. Dieu lui-même a permis. Ça s'est très bien passé. Les gens qui sont venus étaient avec un cœur. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait avec un cœur. Ça s'est bien passé. Vous voilà, non ? Est-ce que le rôle va venir, revenir vers moi ? Est-ce qu'il m'aime sincérément ? Vous voilà. vous cherchez Dieu pour la bénédiction qu'il donne. Si ton rôle là revient vers toi, tu vas oublier. Est-ce que tu vas encore être des guides, Dieu ? Tant que tu n'arrives pas au niveau où tu sais que avec ou sans se garde à ma vie, j'ai quelque chose à accomplir. Avec ou sans, mes enfants ? Avec ou sans, ma femme ? Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Vous êtes toujours bloqué dans le... Quelqu'un veut sortir de ta vie ? Ouvre la porte, il sort. Ouvre la porte, laisse la personne partie. Parce que j'ai compris que à chaque niveau de graduation, tu ne peux pas garder les mêmes personnes derrière toi. Parce que tu arrives à un niveau où peut-être avant on t'appelait Reine Jocelyne. Après on t'appelle Reine Jocelyne, on met deux titres dessus. La personne arrive là-bas. Euh... Oui Jocelyne. Tu n'as plus de place dans ma vie. Tu ne comprends pas qui je suis devenue. Tu ne comprends pas qui je suis devenue. Laura, bonsoir. J'ai vu tellement de personnes venir et partir de ma vie. Tellement. Je comprends seulement que vous êtes comme le sol sur lequel je marche ou les escaliers pour avancer et aller là au sommet. Je ne peux pas dire que pourquoi la marche numéro 4 n'est plus là ? Je suis là au cinquième étage. Non, au cinquième étage là, c'est marche. Très chère Emma, bonsoir. Parfois c'est dur. Tu te... Et des personnes viennent à toi parce qu'ils voient en toi leur peur. Parce qu'ils croient en quelque chose et ils veulent que tu t'accordes avec eux. Le jour où tu dis que bon, moi je ne suis plus dans ce sens et c'est là-haut. Moi je ne suis plus dans cette direction-ci. Tu sentiras le détachement. Tu as des personnes qui sont arrivées comme ça là. Il y avait une là en particulier et elle vivait en France. On faisait souvent les bas 4 heures de zoom comme ça là. On m'appelait Pasteur Jocelyne le temps là. On parle, on parle. Je finis la prière avec eux. Après, je commence à préparer. On est toujours en train de parler. Chacune donne son témoignage. Vraiment, ma vie est comme ça. Vraiment, vraiment. Aujourd'hui, aucune d'entre ces personnes n'est en contact avec moi. Et 90% d'entre elles sont toujours là où je les ai laissées. Parce qu'elles avaient une image. une image de moi qui fallait que quand j'ai évolué, tac, 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 je rentre maintenant dans mon don de guérison quand je commence à l'utiliser. Toutes. Je leur ai dit que je sens que c'est la prochaine étape de mon appel. C'est une avancée parce que tu ne m'aurais pas connue. Mais là, il faut que j'avance pour que ceux qui sont devant me connaissent. C'est un peu sans son confortable en te voyant prendre le taxi tous les jours. Oui, oui, vous êtes à quel niveau? Oui, c'est en face dans la barrière. Il y a un grand arbre en face de l'hôtel de lui, dans la barrière. Oui, tu es en là-bas, tu m'appelles. Comme ça, je vais dire au caissier de te laisser prendre les mesures. Merci. Au contraire, je me sens honorée quand certaines personnes partent de ma vie. Parce que tant que ces personnes ne partent pas, il y a des gens qui ne peuvent pas entrer. Chaque fois que je laisse quelqu'un partir, le lendemain, soit la semaine qui suit. J'ai eu des moments où j'ai des employés qui sont venus. Quand vous me voyez ici en ligne, vous pensez que je suis comme je la vois comme ça, ça veut dire que je peux arriver là-bas, je fais n'importe quoi, elle va accepter. Dès qu'ils voient qu'elle n'est pas manipulable, c'est le spirituel, ce n'est pas censé être sérieux. On commence à dire que dans les rapports à telle heure, fait comme ça, arrive à l'heure au travail, ça laisse des nerfs. Ah vraiment, moi je suis déçu, je sais. Tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? Vous savez combien de personnes me suivent ici-là? Après, dès que je comprends pourquoi ils priaient pour toi, tu ne trouvais pas le travail? Tu es paresseuse? Tu es paresseuse au plus-plus? Mince! J'ai une de mes filles. Souvent, quand je fais mes événements, elles me donnent, parfois elles viennent et font certaines choses pour moi. Je ne préciserai même pas quoi. Donc, j'avais un événement. j'ai laissé donc mes employés et elles travailler, collaborer pour pour la fruition de l'événement. Elle là, elle est charpe. Tu la mets sur quelque chose. Tac, 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 tu as pensé à ça? Tac, tu as pensé à ça? Elle est venue de toujours pour l'événement. Elle vient, donc si elle sait que l'événement c'est à 12 heures, elle s'est pointée la dernière fois à 8h00 pour finir tout. Elle a fini à 9h30. Elle dit que je fais. Et quand elle est justement venue, il y avait un imprévu. Donc, sa collègue est partie chercher un truc, elle est revenue avec. Elle planifie tout. Rien n'est laissé pour compte avec elle. Il dit, waouh! Je la mets donc avec certains de mes employés pour travailler. C'était la cata. quand elle a vu s'embrouiller, elle n'a pu parler. Elle n'a pu parler. Elle n'a pu rien dire. Beaucoup d'entre vous vous êtes paresseux. C'est pas parce que tu t'es abonné à ma page que tu vas pour autant. Tu es au travail, tu es sur les vidéos. tu vas travailler à quel moment? Quand ton patron vient te parler de quelque chose, oui, prends ça, tu vas déposer là-bas. Dès qu'il dit, Elise, oui, monsieur, te voilà. J'ai compris un truc sur la vie. La vie va te donner ce que tu sèmes dans la vie. La vie ne te retournera que ce que tu as semé. Rien de plus, rien de moins. Et beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas l'argent pour payer un traitement ou quoi que ce soit parce que vous êtes paresseuse. Vous êtes paresseuse, ça mène à la pauvreté. Point! Il n'y a rien à ajouter. Le compte bancaire, s'il est fourni, si tu ne manques jamais de rien, genre, j'ai envie de faire ça sur la maison, tac, l'agent vient, j'ai envie de t'attac, tu connais comment commander l'agent. Regarde ton dégueu d'activité. J'ai commencé à remarquer ça comment? J'avais reçu une fois un de mes frères ou cousins et plusieurs fois même quand j'ai eu à sortir avec des gens avant, tu vois, le gars te dit, ouais, c'est dur. Mon patron n'aime pas payer. Vraiment, le travail, c'est que je fais. Un jour, je serai riche. Je passe une semaine avec la personne. Je vois mon rythme de travail, je vois son rythme de travail. Après, je comprends pourquoi il est pauvre. Amazon, bonsoir. Je comprends pourquoi la personne est pauvre. Tu dors à 22h. Tu te réveilles à 8h. en te réveilles à 8h que je suis debout depuis 5h. J'ai pointé déjà 3h de temps. C'est là que tu ouvres les yeux comme ça. Tu attends que je cherche ce que tu vas manger. N'est-ce pas? Que tu n'as pas rationné. N'est-ce pas? Après, j'ai compris. L'univers est juste. Vous me suivez. L'univers. Irène, bonsoir. Chef de village, bonsoir. Uride, tu m'aimes et merci. Parfois, tu avais un gars comme ça. Je me rappelle mon premier gars. Je lui disais toujours qu'il y a un moyen de mettre parce que quand j'avais accouché à l'époque, il avait du poids, j'avais du poids. Il était déjà quelqu'un qui rentait, tu avais les bonnes choses, le poids brisé, les choses comme ça. Et quand on mangeait, on aimait boire le jus, après on boit, tu manges le poids, ça te pique la bouche. Après tu bois le jus, tu rôtes, ça fait... Après tu fais l'amour. Après tu te couches, tu dors. Tu te sautes du lit à 8 heures. J'avais ce mode de vie pendant une période de temps. Nathalie, tu riais. J'avais ce mode de vie. Et je lui disais toujours que c'est possible de perdre du poids. Un jour, on a acheté des chaussures. En dormant, on s'entend que ne demandes pas, non. Ne demandes pas courir, non. Il dit oui. Oui. Le poids avec le jus ou la bière. En tout cas, une boisson gazeuse. Quand tu fais ça a le goût, vous riez. Il n'y a pas comment ça c'est le lit. Je me rappelle le matin, j'ai mis mon alarme. L'alarme sonne, le touche le lit. Lève-toi. Lève-toi. J'avais encore 22, 23 ans. Je reste sur le lit comme ça là, je regarde. Je dis que je sens en moi que j'ai la volonté d'aller courir. Il m'a fait ça peut-être pendant une semaine. Un jour, je me suis levée. Je suis allée à la cave pour prendre les chaussures. C'était sale. Il y avait la boue sur ça. On était partis au marché du dimanche avec ça. J'ai pris un de ses t-shirts. J'ai pris son short qu'il portait souvent pour rester à la maison. Je suis sortie. Je n'ai même pas fait trois minutes de course. Je dis que pardon, c'est quoi ça? Un qui est? C'est pour ça que le sport fait mal. Pardon, il faut me laisser. Il y a marché. J'ai marché en 15 minutes. Même la marche me dépassait. Après, je suis rentré à la maison. Il me dit, tu as fait le sport? Il n'est pas mon report. Je pensais que il n'y avait pas fait le sport. C'est ça même Amazon. Vous vous levez, vous faites encore. Après, vous faites encore l'amour. Après, l'odeur du truc, non, pas bien nettoyé, parce que quand tu fais ça, tu as la paresse d'aller te nettoyer. Ça sent sur toi partout. Je n'avais même plus envie de parler des choses comme ça. Ça sent sur toi et ça t'allourdit. que les poumons devaient sortir par la bouchée. tu te couches comme ça. tu regardes la télé. Après, tu te tournes, tu t'ennuies. finalement, je suis pas peut-être 4-5 mois plus tard, je passe sur YouTube moi-même maintenant. j'ai faisais des petites vidéos de 15-20 minutes là, mais le jacques n'était pas vraiment fort. Un an plus tard, je tombe sur un gars qui était dans les Marines. Mais ce gars-là m'a touché avec le sport. Quand il me prenait que je parcourais avec moi, il oubliait que je suis sa go. Un jour, je couche, je tombe même devant lui, il rit. J'ai regardé la rancune, j'ai dit qu'attends, tu vas pas manger au figu. Mais l'homme-là m'a tiré. Après, j'ai commencé à écouter les livres de motivation. Faire mon sport moi-même. Après ça, j'ai passé presque 2 ans c'est débatté. Oh my God. Il y a des cas. C'était entre 2013 et 2015. Les abdos que j'avais. J'ai commencé à développer mon mindset. J'ai commencé à développer mon mindset. Beaucoup d'entre vous, vous savez, et les choses que je vis aujourd'hui, ce sont les choses que j'ai plantées ou que j'ai vues à ce moment. Bonsoir, Egbla. Il y a des rêves en toi. Il y a des choses que tu sais que tu peux faire. Des conférences. C'est un truc que j'ai compris. Je ne veux plus forcer ma vision de quelqu'un sur lui. Parfois, tu vois quelqu'un comme ça. Ça, c'est ce qui m'a toujours causé préjudice. Je vois les gens plus que ce qu'eux-mêmes ne voient d'eux. J'ai fait ça sur un de mes ex. Là, on était en France ensemble. Je le mettais devant le miroir comme ça. Tu es courageux. Tu es fort. Allez, répète après moi. Je suis fort. Je suis courageux. Aucune arme forgée contre moi ne va prospérer. Il parle. Aucune arme forgée. Six mois plus tard, le gars avait changé. Il avait une grosse voiture. Il était un carrefour où il voulait aller dans le fond. Moi, je le voyais dans le bon. Je te vois comme un grand comptable, ceci. Il ne voulait pas l'entendre. Merci Carla. Il ne voulait pas l'entendre. La frustration que je me suis tapée dans la relation. Le célibat est super. Parce que j'ai appris pendant le célibat, j'ai appris à concentrer mon énergie et ma vision sur moi. Point. Je ne veux plus te forcer pour dire que ouais, fais ça. Parfois, tu prends tes ressources. Tu sais ce que c'est? Le coaching, c'est quoi? Le consulting, c'est quoi? Tu payes quelqu'un pour qu'il prenne sa vision. Il vient, il te... Mais tu peux faire comme ça. Tu peux faire comme ça. Tu peux devenir ça. chose que tu n'as pas généralement dans ta vie normale de tous les jours. vas voir ta mère, tu dis, moi, ta mère de venir te mettre comme... Si ta mère peut te voir comme la fille, la future, avec ta belle... Vous connaissez la belle voiture qu'on aime? Non. Je ne suis pas encore arrivée là-bas. J'ai mes étapes pour... pour ma richesse. Je suis à l'étape 2. L'étape 2, c'est l'investissement, la semence. Étape 1, trouve des sources de revenus qui vont te donner de l'argent sûr. C'est-à-dire, tu sais que si elle me lève, si elle travaille 6 heures de temps, j'ai l'argent de 6 heures de temps. Si je bavale 5 heures de temps, ça me donne l'argent de 5 heures de temps. Ce qui fait que les jours où tu vas bavader seulement 2 heures de temps, tu sais que c'est ma faute. Deuxième étape, l'argent que tu as travaillé. Ceux qui me suivent souvent, souvent j'enseigne beaucoup sur les finances. Quand j'enseigne sur la DIM, je vous montre aussi comment diviser ses finances. Ça va ensemble. Deuxième étape, tu investis l'argent là. Parce que tu n'auras pas éteignement la force pour travailler et avoir l'argent immédiatement. tu investis. Tu peux prendre 5 ans, 10 ans. Tu achènes les terrains, tu construis. Toutes choses que tu peux trouver que... Et si tu veux investir dans un business qui t'est inconnu, assure-toi de prendre les experts. Même si l'expertise, ça va te coûter. Maintenant, moi, je perds les expertises. Je me rappelle la dernière association que j'ai créée. Créer l'association par moi-même, ça pouvait me coûter peut-être 800 000. Je me suis autour en train de payer 2 350 000 pour qu'un expert s'occupe. Parce que je connais là où ça part, je connais la portée de ce que je veux faire. Ça m'a coûté trop de ne pas avoir d'expert qui me conseille. Donc, je préfère que l'expert analyse ma chose. Il me donne les risques. Swat analysis. Strength, tes forces. Weaknesses, tes faiblesses. Opportunities, tes opportunités. T, c'est pour quoi, s'il vous plaît? T, c'est pour quelque chose. Attendez, comment je peux être comme ça? Il ne doit pas oublier d'affaires-ci. Quand je fais souvent mes conférences, j'utilise ça. Swat analysis. Strength, weaknesses, and why. Strength, weaknesses, opportunities, and threats. Les menaces. Merci, Irene. Les menaces. Traits. Non. Traits and threats, they are different. It's different. Okay? It's with an H. You have to put H before A. Okay, en français, c'est rentabilité. Proféteuse, j'ai vu que tu as appelé aujourd'hui. Je n'étais pas disponible, j'étais en déplacement. Donc, j'espère que les secrétaires sont bien occupés de toi. Donc, quand tu portes ton agent, tu es marié, tu es avec quelqu'un qui ne te voit pas bien, gna gna gna, oh, tu pars, tu pars, peut-être lui, il ne comprend pas. Voilà un truc qui bloque beaucoup de femmes qui ont compris. Parce que malheureusement, dans mes vidéos, c'est beaucoup de femmes qui vont s'arrêter pour regarder. Et j'ai compris souvent qu'il y a certains hommes dans vos vies, ils ne peuvent pas vous guider parce qu'ils ne connaissent pas. Tu connais mieux que lui, you know better than him. Et il ne peut pas se humilier ou bien encore se rabaisser, je ne sais pas pourquoi on appelle ça rabaisser, pour se dire que elle connaît plus que moi. Non, il préfère le faire selon sa connaissance qu'il n'a pas. Et quand c'est ton argent que tu prends pour mettre là-bas, ça fait mal. J'ai fait les erreurs là, je ne les referai plus. I won't do that again, never. I won't do that again in my life. No, never. On parle de visa pour aller dans tel pays. On parle de, est-ce que je dois construire un immeuble à la place ou je dois faire la plantation ? Est-ce que je dois d'abord lancer ? Tu ne connais pas, tu as à construire l'immeuble quand ? Tu peux me conseiller de quoi ? Hein ? Tu connais quoi ? Tu me dis tu ne peux pas ? J'ai déjà construire un petit studio un chameau, un salon, un salon, une cuisine douche. Toi, tu viens, tu me trouves mon studio que j'ai à faire. Maintenant, il veut faire l'immeuble. Toi, tu n'as même pas la chambre que tu as construite. Tu peux me dire quoi ? Tu peux m'expliquer quoi ? Il est au fond, il est en train de le chercher. Tu n'as pas dit, je vais prendre le savoir où ? Il dit que, bon, tu peux qu'il laisse ce qu'il dit là pour parler du bain de déblocage on va te bloquer. Voyez-moi une tintin comme ça là. Une tintin, c'est même un mot. On parle des choses qui vont vous aider. Vous avez rejeté le savoir. Tu as un projet de 45 millions, 50 millions que tu veux faire. On te dit paie 2 millions à un cabinet et ils te font toute l'expertise. Que wow, c'est beaucoup. Wow. Donc tu préfères qu'elles ne pas prendre mes 40, 30, 40 millions, je perds ça. Ou tu es investi dans une zone où peut-être tu n'es pas censé construire là-bas. En tout cas, les connaisseurs vont comprendre de quoi je parle. Je ne veux plus parler dans mes petits. Tu ne veux plus oh, j'ai besoin de 20 000 pour faire vous ne serez plus mes abonnés. Mes choses vont t'énerver et tu vas partir. Seul. Il dit que seul. Oui. Mon Dieu, je cherche la langue qui font, je ne sais pas. Tu es tout sur le téléphone chaque jour. Paresseuse. Il dit comment je m'envoie le foléré. Prends le Bissab, tu vends. Tu ne veux pas vendre. Depuis 6 mois que tu me suis, tu n'as même pas 5 000 que tu as mis de côté. Hein? Ne me suis plus. Tu as compris, non? Désabonne-toi, je t'énerve, non? Désabonne-toi, tu pars. Elle a honte de vendre. D'accord. Comme tu n'as pas honte de donner l'argent à l'homme, là. Elle qui est? La honte de rester sans avoir d'argent. Ça, c'est plus fort dans mon esprit. L'horriboté, elles savent. Tu dis qu'avec le téléphone, on peut se faire de l'argent. qu'elles savent. Leur esprit est fermé, bloqué. Tu vas tomber sur la vidéo quand tu vas critiquer. Pourquoi ses cheveux sont comme ça? Moi, je peux me faire mieux qu'elle est. Non, elle est en train de faire sa vidéo. Elle dit que sa vidéo est en ligne. Même si elle a 50 vues, les 50 personnes, les deux personnes vont venir acheter ses écrits avant. Ça, c'est la croix en C. La croix en C. Écris ça sur Google. Croix en C. A-N-X. Tu vas voir, ça va s'afficher. En anglais, c'est A-N-K-H. Donc, je vais vous dire officiellement, je ne veux plus que les femmes paresseuses me suivent. Ne me suivez plus. Mes prix sont toujours... Je garde les prix élevés sur mes choses pour ça. parce que c'est que tu vas... Quand tu as l'argent qui entre dans ta poche, même si c'est 5 000 par jour, ton état d'esprit est différent d'une femme qui reste tous les jours. Il ne me donne plus l'argent. Vraiment, je veux que mon mari me donne l'argent. je n'ai pas honte. Tous les hommes avec lesquels je sors, ils ne me donnent pas l'argent. Venez encore écrire ça dans mes commentaires et c'est la voix. Je vous bloque. avant je tolérais, je ne tolère plus, je vous bloque. Il y a même des hommes que quand tu attends son argent, ils connaissent. Les hommes sont sages. Ils connaissent que tu attends l'argent. Ils rentrent à la maison le jour-là. Tu vas préparer quoi? Comme s'ils faisaient une goling-goli avec toi que maman préparait quoi? Tu vas préparer quoi? Tu vas préparer quoi? Tu vas lui donner l'argent de ça le matin. Il t'avait promis que c'est le 5 qui va te donner l'argent. Il arrive, il fait semblant, il tourne à la maison. Oui, tu fais un peu les gens, tu lances un peu les gens. Oui, j'attendais donc quand mon argent va tomber. Il fait comme si tu n'avais pas parlé de l'argent. Il tourne comme ça sur le sujet. Je devais partir comme ça. Je vais aller voir mon patron. Après les enfants, après, tu tournes, tu crois. Il connaît. Il se rappelle Il connaît. Il faut voir comment ça te stresse dans la nuit. Tu tournes dans le lit. Tu tournes. Il lui dit que ma mère est malade. Il ne veut pas payer la maladie de ma mère. Pourquoi? Il tourne. Bonsoir, Marcelin. Il tourne. Il tourne. Après, il va même te toucher la nuit. Tu donnes non. te disant que comme tu vas lui donner le matin, il sera content, il va te donner non. Il prend ça bien même. En passant, ma chérie, il faut enjoy aussi toi-même parce que ne crois pas que comme il fait là, il faut enjoy même plus que lui. Donc, si après, il ne te donne même pas l'argent, tu t'en fous. Tu cries même plus qu'il n'y a avec la vengeance. Il finit de se coucher d'or. Le lendemain, il fait comme si de rien n'était. Tu attends toujours non. Tu attends toujours non. Piap. Il va grave. Il va grave. Si on ne t'a pas encore fait ça, lève la main, ma chérie. Vous blaguez. Amazon, tu riais. On t'a bien fait ça. Chérinette. Laurie, beauté. On ne t'a pas fait ça. C'est bien. Mieux de toi. 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 Moi, il ne peut même pas m'amuser. Il ne peut pas. Mieux de toi. Mieux de toi. Quand tu vas me donner. Quand tu vas me donner l'argent, on doit être clair pour le jour, pour l'heure. Voilà, tu as même vendu l'eau glacée Il faut savoir quand ton moment de montée Est arrivé Tu les laisses partir Il y en a parmi vous ici Que l'année qui est en train d'arriver Ton revenu va se multiplier Tu le sais, tu le sens en toi Tu es prête Parce que l'agent c'est la gestion Et les projets que tu lances Avec l'agent que tu as Même si tu veux l'agent seulement Pour bousiller sur les habillés Tu vas trouver l'agent Mais tu ne vas pas aller se sémer dans quelque chose qui va t'aider Si tu veux l'agent pour acheter le terrain Tu vas trouver l'agent Si tu veux l'agent pour faire l'immeuble Je t'assume ma chérie Tu vas trouver l'agent pour construire l'immeuble Le tout C'est l'objectif que tu te donnes Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux construire ? L'agent C'est ce que tu en fais Généralement pour accomplir mes projets J'ai des objectifs Je peux chercher Je vais acheter un terrain de 20 millions peut-être J'ai en ma possession peut-être 4 millions Je dois trouver un vendeur Qui est prêt à me faire un paiement En 4 ou 5 fois Pendant les 3-4 prochains mois Tout ce qui occupera ma tête Ce sera d'acheter le terrain là Rien d'autre Je suis seulement là-dessus Et si je divise encore 5 millions Allons pour 4 millions en un mois Ça veut dire que je dois lui donner 1 million par mois Je divise encore Ça veut dire que chaque semaine je dois lui donner 250 000 Ça veut dire que si je travaille 5 jours par semaine Chaque jour je dois mettre 50 000 de côté Voilà comment moi je réfléchirai Donc pendant 4 mois ou 5 mois Pendant 5 mois on va dire Je vais mettre 50 000 chaque jour de côté En comptant que je ne travaille pas le samedi ou le dimanche Maintenant pour faire plus encore Je remonte le samedi Parce qu'il y a des jours où tu n'auras pas 50 000 plein Il y aura des jours où tu auras 70 000, 80 000 Ceux qui font les affaires savent de quoi je parle Ce n'est pas statique Mais tu as un objectif Tu vois quoi ? Quand vous allez vivre 6 mois plus tard En janvier elle n'avait pas le terrain En juin elle a le terrain Après elle dit que comme j'ai acheté le terrain là Je dois construire mon école dessus Elle fait le bilan Elle sait que l'école va lui coûter 50 millions Tout son objectif dans sa tête maintenant L'école Il faudra voir les papins Ils ont dit qu'ils voulaient les papiers Les papins de combien ? La fondation va me coûter peut-être 4 600 000 Dans la fondation il y a quoi ? Les papins peut-être de 800 000 Le ciment Première étape Tout ce que tu cherches à faire Tu achètes Tu achètes seulement les papins Tu déposes Beaucoup de personnes Ils ont fait des choses Ils ne croient pas qu'ils ont attendu 200 millions Le principe que tu appliques Quand tu n'as même pas encore Un fonds de commerce de 50 000 C'est le même que tu appliques Quand tu as un fonds de commerce De 500 millions Voilà Laura Kevin dit C'est comme ça qu'elle a acheté sa voiture Elle s'est fixé un objectif Ton objectif c'était la voiture Ça aurait pu être autre chose Tu t'es fixé l'objectif Tout ce qui a occupé ta tête la période là C'est pour ça que vous devez avoir les bons objectifs Tu vois qu'on m'a parlé de fondation De 4 millions Avec une fille qui est là Elle fait que dit que Wow Je n'ai pas tel Mon gars ne me donne pas la jambe De quoi quoi là-haut Tu vas construire l'immeuble Avec l'argent de ton gars Ma chérie c'est ton agent Qui doit construire l'immeuble Parce qu'il va donner Il va se fatiguer Et quand un gars te donne l'argent Pour construire l'immeuble Il faut que lui-même Il ait 10 immeubles C'est comme ça que j'ai enlevé moi ça Dans ma tête Bonne charité commence par soi-même Le jour où je me suis rendu compte Parce que j'avais un ex Il avait les dos Il avait les dos Et quand il venait lui parler d'un problème Il ne voulait pas savoir Il ne voulait pas savoir Souvent il reste comme ça Souvent il reste comme ça Bam Il a beaucoup de Tu vois comment il envoie Il achète des choses Alors que la veille Tu lui as parlé d'un problème Il fait comme si il n'est pas là jamais Tu lui parles comme c'est ton problème à toi Il te dit Ah moi j'ai pas l'argent J'ai pas l'argent Le lendemain il te dit Je lui ai dit que oui On est en train de toler Ma troisième villa là-bas Dans mon pays Je lui ai dit Mais tu m'as dit que tu n'avais pas l'argent Il n'avait pas l'argent pour toi Dans ton immeuble là Mamie ce n'est pas la méchance Il ne te doit rien Chic Tu dis qu'ils sont très méchants Pourtant ils ont un moyen Il ne te doit rien Laurie Botta a bien répondu Il ne te doit rien à la base Voilà il n'est pas ton argent Est-ce que tu as donné l'argent qui garde Déjà même que quand tu donnes ton argent A quelqu'un qui est de rambousse Tu couds encore derrière lui Pour qu'il te rambousse Moi ça c'est une leçon L'année 2023 m'a pris A ne pas prêter l'argent A quelqu'un Ne pas prêter Ne pas donner Je ne veux même pas savoir comment Mais mon argent ne sort pas de moi A toi Si il ne faut pas faire le don A l'ophilie Vous allez manger ensemble Il dépense 100 000 francs devant toi Tu lui dis que tu veux lancer ton business De telle chose Il te faut 200 000 Mais chérie tu comprends J'ai compris que ce n'est pas un homme Qui va investir dans mes projets Même s'il investit Il ne peut pas me construire l'immeuble Et moi j'ai les longs yeux J'aime les belles choses J'aime les belles choses Il conduit la Mercedes Tu lui dis que tu veux Que toi tu veux que la Bentley Il va lui dire Oh oh Donc il veut t'acheter la tour T'as-tu refus Tu ne veux même pas la Mercedes Comme moi Tu veux la Bentley Ok Bonne chance alors Mami Bon vent La ribauté Maman si les femmes Pouvaient comprendre Comme toi Ce serait bien Les femmes aujourd'hui Se sont trop négligées La spiritualité mon frère Tu dois être spirituelle Et intelligente Le jour où tu achètes la Mercedes Il met l'œil sur ça Tu as bien parlé mamie Moi il n'aime pas qu'on touche mes choses Je disais ça d'autres jours Bonsoir Lucie Linda Linda Luna Que les gars nous négligent vraiment Il est ta mère Le gars Il est ta mère Où il est ton père Maintenant si tu as Assez concentré Et que tu travailles Tu obtiens ta part C'est vrai Il y a une petite jalousie Qui commence Tu veux savoir Les pensées de ton homme Même moi Je veux savoir Pour mon homme Mami Même moi Je veux savoir Les pensées de mon homme Parfois tu vois une femme Je me rappelle Je me rappelle J'étais arrivée en 2019 J'avais rencontré une dame Elle était mariée avec un Européen Et il avait construit un immeuble Quelque part Entre Bali et Bonaprizo Il y a un coin un peu pauvre Comme ça Mais c'est un mi-chemin entre Bonaprizo et Bali C'était bizarre Tu sentais que le terrain là-bas N'était pas aussi cher qu'à Bonaprizo Je crois qu'elle avait construit Un immeuble Tout petit comme ça Un immeuble Je me rappelle à l'époque Quand elle regardait Elle disait On fait même comment Pourquoi l'homme donne l'argent Comme ça C'est après que j'ai compris Qu'elle-même là C'était une bourseuse La femme ne blague pas Elle te dit Viens à telle heure Elle est là Mais c'est une attaquante Donc Dieu peut même Te donner un mari Qui a l'argent à ta disposition Tu peux acheter Les sargles Louis Vuitton Envers et tout Tu peux acheter Les sargles Louis Vuitton Et c'est fini Mais elle a réfléchi Qu'elle peut faire L'immeuble Qui va l'aider Ça va aider ses enfants demain Pourquoi tu ressens Le positif en moi Je te laisse juger Oui parfois La femme Elle a plus de maïs Je suis très dieu Avec les femmes Elle a dit Que ce soit Je suis dieu Avec les femmes Non parce qu'on a On a mieux Que ce qu'on a En train de faire On peut faire mieux On peut faire mieux You can do better You can do better Than what you're doing At the moment You can do better Than that Baby let me upgrade you Let me upgrade you Introduce you to Some new things Upgrade you Le premier point C'était de laisser partir Quand il faut Parce que Les femmes sont très émotionnelles Oh mais on a traversé ça ensemble Quand je regarde les pays Où je me suis installée Par exemple Je me rappelle La dernière fois Que j'ai voyagé Dans un de ces pays Je suis arrivée Et il y a Un homme avec lequel Je dis là avant Donc j'avais souvent L'habitude Que quand j'arrive Je l'appelle Et avant ça Il y avait une autre dame Quand j'arrivais Elle me donnait Tout son chauffeur Voilà Et Tu vois c'est un peu Quand quelqu'un Il va te dire Non je te donne Mon chauffeur Voilà Je mets ma grosse voiture À ta disposition Après on te dit Maintenant que non Il faut d'abord Que je vois A quel homme Mon mari Pas au travail Après maintenant Alors comment je peux Lourer ma propre voiture 70 000 francs A journée 50 Parfois c'est 50 000 Ce qui fait que ça Commençait à me mettre Mal à l'aise Quand je venais Donc quand j'entrais La dernière fois Dans cette ville là J'ai juste pensé A tout ça Parce que Quand j'arrive Maintenant Le Seigneur me dit Ben voilà J'ai mes propres choses À moi Il me dit Regarde comment ça te permet De te garder L'esprit ouvert Parce que les personnes Parfois qui sont Affiliées à toi Dans un environnement Ces personnes Sans que tu ne le veuilles Te limitent dans tes décisions Elles te limitent dans tes décisions Parce que tu vois Les choses comme elles Supposons tu arrives Tu cherches peut-être Quels sont les coins Qui sont bien dans la ville Pour chercher un appartement Telle personne Telle personne va te dire Ah moi elle pense Que c'est tel endroit L'autre moi elle pense Que c'est tel endroit Maintenant si tu écoutes Et tu ne peux pas Prendre la route La personne t'a conseillé Vous savez de quoi je parle Tu es parti Tu as cherché la maison Plutôt là-bas Alors que tu ne lui dois rien Tu vois qu'il y a déjà Un plafond sur toi Dans cette ville Un plafond que toi-même Tu t'es imposé Tu viens d'arriver en Ben Tu aménages aux Etats-Unis Voilà C'est ta copine qui te montre Deux trois trucs Comment faire Si tu veux percer Dans cette ville Cherche tes endroits Toi-même Cherche tes endroits Toi-même Les Camerounaux Je la m'attendais Quand ils arrivent quelque part Ils cherchent Est-ce qu'il y a un magasin Camerounais dans le coin Moi je ne mange même pas Deux Camerounais Je ne mange 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 pas deux Camerounais Ou bien italien Oui italien, nigérien Ivoirien aussi On voit les cuisines Qui me plaisent beaucoup Donc c'est rare De m'attraper Les cuisines qui me plaisent Les poissons braisés Ou bien le tarot Donc ça limite une fois Les trucs que ma vision Allait être obstru Par Ah tu sais Ici là C'est là Voilà là On achète nos choses Voilà là On fait ceci Maintenant les émotions Ah c'est quand même Ma copine Tu sais vraiment On était ici ensemble Vraiment Quand j'ai arrivé ici Pour la première fois C'est elle qui m'a accueilli Et puis quoi Et puis quoi Get over yourself Get a grip Get a grip La personne t'a aidé À avoir la maison Et puis quoi C'est la personne Qui va venir vivre Dans la maison C'est la personne Qui va payer le loyer Vous comprenez un peu non ? Ah ce sont les choses Qui m'ont souvent bloqué Parce qu'à un moment Je me suis débarrassé Peut-être de l'impact Que ma famille Peuva avoir sur moi Mais j'ai aussi pris L'influence d'autres personnes Parfois les gens De fond tu dis que J'ai envie de demander Le visa pour partir Dans tel pays Tu pars là-bas Fais quoi ? Une fois j'ai travaillé Avec quelqu'un comme ça Qui était à côté de moi Faisait genre Je veux t'aider Je veux Ok Après la personne dit Ah tu devrais partir Dans ce pays-ci Au départ je dis Bon oui voilà Fais la procédure Il commence Il commence Le jour On devait partir L'Ambassade L'esprit Je t'assure Le matin là Je me sens mal La nuit L'esprit me dit Tu pars là-bas Fais quoi ? Je dis Bon voilà Il a déjà lancé L'esprit me dit Tu pars là-bas Fais quoi ? On arrive à l'Ambassade Au jour là En retard Finalement On lui dit Voilà Le rendez-vous Est comme ça Comme ça Finalement Je rentre En rentrant dans le taxi Je lui dis Que tu sais quoi ? Je ne sais pas Comment on a raté Le rendez-vous là Je sais pourquoi On a raté Je suis désolée Je ne vais pas faire Je ne marche pas N'importe comment Comme tu me vois là Je ne peux pas aller N'importe où Si ce n'est pas Approuvé par mes ancêtres Je ne peux pas Y aller Je crois que la personne L'a pas bien pris C'est pour ça Qu'il faut éviter Aussi les personnes Qui viennent trop Qui vous aident trop Moi j'aime J'aime payer Pour tout Je veux la paix Je ne veux pas Les problèmes C'est comme la personne Te rend le service là Demain Il va s'attendre A ce que tu lui rendes aussi Et vous vous rappelez De mes gens non ? Mes gens qui t'apportent La nourriture Qui l'a dépassé 5 000 bouffaires Le lendemain Il y avait un problème De 500 000 Bonsoir Fuji Bonsoir Moi c'est Reine Lumière Tu dis bonsoir Reine Lumière Merci Non, non, non Mais tu ne me donnes pas La nourriture Il fallait laisser J'allais commander La nourriture Au carrefour maçon Oui C'est comme ça C'est comme ça Qu'on achète sa paix Qu'on achète sa paix Diamant Bonsoir Ce qui fait que Quand tu te lèves Pour aller faire ton projet Tu n'as pas l'influence De quelqu'un Même si ça va te coûter Supposons en demandant A telle personne Ça allait te prendre 250 000 En allant voir Peut-être un expert Ou en contournant La base Ça va te prendre 1 million 100 000 Ou 1 million 200 000 Pas dépenser 1 million supplémentaire Parce que l'énergie Que la personne Là va te prendre Avec des problèmes Ça vaut 10 millions Oui Tabou C'est ça Bi Merci Que j'aime J'aime ma paix Je veux la paix Je veux la paix Je veux la paix Je veux la paix Peut-être la personne Peut-être la personne Apportait dans l'entreprise Peut-être 500 000 Au mois Mais si je coupe la personne Le moins que la personne N'apporte plus cet argent Dieu donne un autre moyen Parfait Regarde comment Dieu fonctionne En fait J'ai compris que C'est comme si Dieu se prend Un malin plaisir À ne jamais nous dire La stratégie Qu'il va utiliser Mais il veut Qu'on n'agisse pas La foi Dès que tu fais Tac Dieu sort là-bas Il fait Tac Tac Mais tu dois d'abord agir C'est ça qu'il m'énerve Avec toi Dieu En fait Il me dit Que c'est votre vaisseau De la foi Votre foi C'est un muscle Il doit étirer ta foi C'est la muscle De la foi Tu restes comme ça Dieu te dit Déménage Va dans un quartier chic Le loyer là-bas C'est trois fois Ce que tu payes Tu fais Arrière de moi Satan Arrière de moi Satan Tu vesses mon l'eau baignée À la maison J'ai les mauvaises pensées S'il y a Hey Hey Le jour où Tu commences à chercher Tu tombes Tu prends Tu vides De même ton compte Tu payes La première nuit Que tu passes là-bas Tu te sens J'ai eu un appartement À Douala Que j'ai occupé Oh Quand j'avais construit Ma maison personnelle Il faut que je Je fasse un truc Qui ressemble à ça Je t'assure Pour communiquer Avec ma ménager Quand ma ménagère Était à la cuisine J'avais besoin du Tokiwa Qui peut lui parler Les mûres étaient haut Les plafonds Pardon Très haut Les chambres étaient vastes Le salon était super vaste Et je me rappelle Quand j'avais pris L'appartement Je suis sortie D'un appartement Où je payais Dans les 135 000 J'ai dit non Il me faut Je ne veux plus Vidaire de 100 000 200 000 Le gars-là me dit Tu es chaud Tu es sûr Tu es chaud Il me dit oui Il tombait sur l'appartement Là 350 de cash Qu'il fallait Et vous savez Qu'au Cameroun Tu perds toujours 8 mois en montant J'avais sorti 3 millions Ou bien Je crois que j'avais payé Soit j'avais payé 6 mois de loyer 2 mois de caution Oui Oui Je n'ai pas moi menti C'était en face De Regina A Douala Là-bas Mais je n'y suis plus Regina Est-ce que vous savez C'est les appartements A Regina C'est pas parce que Regina est trop loin C'est trop en bas Dans la ville Regina est intéressante Je sais qu'elle est Meubel là-bas J'y ai été déjà L'année Je suis passée Et Même au parking Il n'y avait pas N'importe qui Je me rappelle J'avais un voisin Qui avait une dernière Mercedes là Quand je le trouvais Dans le parking Le matin Ça me plaisait J'entrais dans ma Mercedes J'attendais Qu'il démarre Il partait d'abord Parce que le bruit De sa voiture Ça me baissait un peu Je vous raconte Des trucs de fou Mais bon Ça me plaît Vous êtes dans mon direct Non N'est-ce pas Oui Tu vois Il avait une Non Et il est même Tu fais ce truc Il démarre Il reste un peu Dans la voiture Tu vois le genre De moteur Que c'est comme Si on étouffait Le moteur C'est comme Si on a mis Le baveur du moteur On a couvert Ça fait Voilà Non 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 C'était satisfaisant Pour moi Je m'assois Dans ma voiture J'attends Il démarre J'écoute J'écoute Les bruits Je descends Je m'invite J'écoute Après il ne soigne pas Moi aussi il ne soigne pas S'il y avait une chose Que je remarquais là-bas C'est que Si tu avais un voisin Tu es sûr Que ce n'est pas Chocolat bonsoir Ce n'est pas un voisin Qui a la tête Toc toc Dans le parking Il y avait des Range Rover Il n'y avait pas De petites voitures Là-bas Vraiment Tu vois vraiment Qu'équipe de serre Viens parler De ton serpent Hey Comme vous êtes bêtes Hey Pardon Attends Ne repasse plus Dans mon direct Jesus C'est la bêtise Vous avez bu la bêtise Vous êtes tombé Dans la salle de la bêtise Quand vous étiez petit Comme Obélix Tu vas voir que Il y a des environnements Dans lesquels Quand tu arrives Tu commences à comprendre Que c'est évident pour toi Et vous savez Le tout C'est aussi C'est la vision Il y en a parmi vous Que vous pouvez avoir Les meilleurs Mercedes Dernier cri Mais l'idée Là n'est jamais Passée Dans ton esprit Quand ça passe Tu vas exorciser Ta tête Est-ce que je ressemble A quelqu'un Qui interprète Les rêves Tu as vu J'ai mis ici L'interprétation De rêves Tu es dans la douleur Tu es dans la douleur Tu veux me rencontrer C'est pour me donner Ta douleur Ou bien pourquoi J'aime rencontrer Les gens Qui sont joyeux Pardon Je te rencontre Quand tu es Dans ton paroxysme De la joie Pas quand tu es Dans ton puits Ou dans ton trou De la douleur Ok Comme je disais Il y en a Et c'est là Que vous ne Si je vous parle Peut-être De ok On voit une range Over noire Avec l'intérieur blanc C'est l'impression Comme ça Que moi Je ne peux pas Entrer dedans Ah Elle parle de quoi Donc tes pensées Ne peuvent même pas Aller Like Grasp Ou s'ouvrir Pour manger Cette pensée Que je dépose Ce qui fait Que si tu as L'argent demain Je ne peux jamais Acheter une grosse voiture Et pour avoir Côté certaines personnes Qui ont des belles voitures Je me suis rendu compte Que c'est juste Un mode de vie Pour ces personnes C'est une évidence Non J'ai besoin D'une belle voiture J'ai besoin D'une bonne voiture Avec un bon moteur Je passe Quatre heures de temps Dans les amputés Par jour J'ai besoin De me sentir à l'aise Je veux l'odeur Du cuir sur mon corps Je veux Une bonne sono Je veux Je veux sentir Bon le cuir Je veux Je veux être isolé Du bruit de l'extérieur Quand on est dans les trous Je veux sentir Comment mon corps rebondit Je ne veux pas sentir Comment mes fesses Sont sur le siège Et ça me fait mal Vous avez remarqué ça ? Quand les vieilles voitures Entrent dans les trous Ça fait comment ? Très désagréable Par contre Quand une nouvelle voiture Entrent dans le trou C'est comment ? Soft 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 A force d'accompagner Les voyageurs On finit par voyager Jusqu'au jour Tu es allé l'accompagner Elle-même Ta soeur avait la vision Je sais que ce n'était pas méchant Ne te dérange pas Sinon je t'aurais bloqué Tu es encore là Non Je bloque moi les gens Moi ils bloquent bien même Tu ne me vas pas Ils te bloquent moi Sans feeling Sans rancune Voilà Ce que nous on appelle luxe C'est une nécessité Pour certaines personnes C'est un confort C'est un confort Elle se lève chaque jour Bienvenue à toi Young Money C'est un confort Moi franchement Je ne peux pas rouler Dans les voitures Ça n'a pas de clim Je ne peux pas me mélanger Avec les gens Parce que je veux payer Le taxi moins cher J'ai besoin d'aide Dans mon taxi privé Je ne peux pas Et parfois Tu peux te dire ceci Si à ma place C'était telle célébrité Elle ferait comment ? Tu vas voir que ton esprit Va dire Elle ne prendrait pas ceci Elle ne ferait pas ceci Elle ne ferait pas cela Commence donc à ne pas faire progressivement Ces choses là aussi Une fois par semaine Prends un taxi Un taxi Cousse Après une fois par mois peut-être Tu prends un temps Tu vas louer une voiture Pour la journée Vous avez déjà voulu savoir Le goût que c'est De louer une voiture Prends un jour 50 000 ma chérie C'est comme ça Qu'on sort du niveau Où on est pour aller Dans le prochain niveau Les premières fois Que tu fais C'est dur Tu saignes Ça fait mal Il y a des personnes D'ici là Que vous voyagez Toujours En business class Au moins Jamais en économique Ton modèle Ton modèle C'est ça que je me mets C'est ça que je me mets Très très rarement Sa mère à la maison Lui rappelait Que tu peux même Vendre le foléré Comme la femme Que tu suis Souvent l'a dit Non Même sa mère Qui m'écoute souvent Sur le téléphone Et sa fille Elle connaît Et quand je vous donne Les stratégies ici Ce n'est pas du fictif Je ne peux pas te dire Que comment ce business A commençant Si tu as un fonds de commerce De 20 millions On sait que la moyenne Des gens Peu importe le pays Il n'a pas 20 millions Que ce soit aux Etats-Unis Que ce soit en Europe Que ce soit au Cameroun Que ce soit Trouve moi un pays Où tu me dis Que 20 millions Interroge 100 personnes Sur les 100 Ils vont te dire Que je n'ai pas C'est si on monte A l'échelle de 1000 Que tu auras peut-être 4 personnes Qui auront ça Je n'ai pas dit Que je suis vrai Elle est fausse Mais moi je dis toujours Dans tout ce que vous dites Que vous admirez Vous avez déjà regardé Quelques reportages Sur Rihanna Non Je ne connais pas La source de ses finances Totalement Mais si il y a un truc Que je sais C'est que Rihanna bosse Rihanna bosse Pardon Donc C'est tout En cherchant un idéal Parce que moi Avant Je J'étais intimidée Plutôt La dernière Sors 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 Nathanael Ne commence même pas Je suis en train de parler De ces risses Tu vas faire Comme ça Quand tu parles C'est là Il n'y a rien Donc il faut arrêter Avant J'étais intimidée Par ces personnes Dans le sens Tu vois Tu vois Quand tu regardes Quand tu regardes Les photos Du compte De quelqu'un Elle est tellement Parfaite Après tu te dis Je ne peux jamais Attendre ça Après j'ai commencé À m'intéresser À ceux qui montrent Plutôt aux gens Comment Parfois en montrant Tu n'as pas besoin D'être déjà au sommet Là-bas Mais le succès A des principes Le principe que j'applique Quand je suis au niveau 1 J'arrive au niveau 4 J'applique le même principe Je vais quitter Du 4 au 8 Après 8 9 9 10 10 11 En cours de route Peut-être Quelqu'un peut te booster Il te donne un crédit Mais vous savez Que le crédit Généralement Trouve toujours l'argent D'abord Si tu as déjà Un business Ou tu génères Peut-être 2 millions de mois C'est facile Pour quelqu'un De venir prendre 1 million Peut-être que je te prête 1 million 2 millions Parce qu'il sait Qu'au bout de 4-5 mois Tu vas rembourser Depuis que j'ai commencé A sortir des rêves Parce qu'avant J'étais dupable Commencer aussi A être moins dupable Aller dans le concret Avec les choses Aller dans le concret Il y a des gens Ici en ligne Sur TikTok Vous les voyez Vous savez Que la fille Cela part direct Elle pointe Tell son Alors tu vois Comment la personne Télé bossait Ça se voit Il y a des gens Dès qu'ils se connectent Je vends Je vends Oui achetez 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 Oui achetez Elle sait que ses ventes Se passent en direct Quand tu viens maintenant Tu ne Tu ne trouves pas Like you know It doesn't match up It doesn't add up Voilà Soyez prudencement C'est tout Voilà J'ai commencé A chercher Les modèles Qui montraient Et Quand je tombais Sur quelque chose J'appliquais J'applique Et je vois Ce que ça donne J'ai dit Waouh Et j'ai toujours su Que le succès C'est une science exacte Tu es n'importe Où tu appliques Ça marche Je sais que Beaucoup d'islandes Vont peut-être Contredire cette partie-là Peu importe Ta couleur Ta nationalité Prophétesse Vous menez dormi Si mes djigètes Dormez T'as apporté mon djigètes Avant de dormir Tu dors quoi Hein C'est pour ça Que c'est facile Pour quelqu'un Qui a eu du succès Dans un domaine Il prend les principes Qu'il a appliqué Là-bas Il transpose ça Ailleurs Et il va avoir Du succès Dans ce deuxième Domaine Rapidement S'il a pris Huit ans Pour maîtriser Ses principes Huit ans Les chaînes de production Le dropshipping Peu importe Si demain Il dit qu'il fait La restauration Ça lui prendra pas Huit ans Pour devenir millionnaire Dans la restauration C'est des principes C'est des principes Arrêtez d'être bête Ne rejetez plus le savoir Nadi bonsoir Quand vous donnez conseil Vous n'écoutez pas Vous jouez au Congo ça Ninja pap Oui Elle a fait comment Avec qui Hé Maman Voilà ce qui vous intéresse Ne vous inquiétez pas Dans quelques années On sera C'est fou parfois Quand je vois comment Deux personnes Qui étaient À un même endroit Avant Effectivement Ils n'écoutent pas Nathaniel Deux personnes Qui étaient À un même endroit L'effet cumulé Je vous avais demandé De lire ce livre là Je sais que vous ne l'avez pas lu Ce n'est pas grave On va lire On va avancer Chaque jour Monsieur numéro un Faisait quelque chose De positif Un peu Juste un peu Au bout de six mois On voyait un peu La différence Au bout d'un an On voyait déjà La différence Au bout d'un an Et demi La différence C'était visible Bien même C'est pour ça Qu'au bout de 24 mois On ne pouvait plus Les comparer C'est comme ça Que tu sais Que tu seras Sûrement riche Par vos affaires Que vous aimez Ce qu'on prophétise Vous savez Amen Amen C'est dit C'est là que Voilà Reçois ta richesse Vous allez voir les commentaires Amen Je reçois Amen Si je m'assois Elle te montre La stratégie Pour la richesse Tu n'es plus là Tu es parti Oh Oh Tu as fui Oh Oh Les africains Oh Mama Oh 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 Pourquoi Pourquoi vous faites ça Si tu as peur Si tu as peur D'espoir ton potentiel Tu restes pauvre Non Est-ce que tu as peur De quoi C'est toi qui perd Vas-y Dieu t'a appelé A faire des livres Tu ne fais pas Une autre personne Va faire Tu ne t'es pas d'abord Tu n'es pas rendu compte Que parfois tu as envie De faire quelque chose Tu ne fais pas Et puis quelques temps après Une autre personne Fait le business Là Tu dis Hey J'avais pensé à ça Non Dieu vous avait parlé Simultanément C'est une opportunité De se faire de l'argent aussi Tu n'as pas agi L'autre personne a agi La personne a eu Ce que tu n'as pas eu Simplement L'univers est juste L'univers est très très juste L'univers est juste Le succès est une science Exact Arrête de conseiller les gens Conselle-toi toi-même d'abord Vous aimez ça Je conseille les gens Ça marche Conselle-toi toi-même Que les gens aiment la prophétie Par rapport aux enseignements Quand il dit Ici là Que vous avez réussi Personne n'a dit Amen Ils avaient peur Des cris Amen Oh Seigneur Adama Vous même là Oh Seigneur Moi À un moment Vers 2016 Quand j'étais à l'église J'ai commencé À être fatiguée De dire toujours Amen Et je ne vois rien Donc j'étais le genre Maintenant Quand il dit Je reçois mon entreprise Amen Après il dit Non Il me faut créer l'entreprise Il faut que je crée le business Je peux maintenant Je commence à voir Ok je dois faire ça Je dois faire ça Pour créer Je pars J'ai besoin de tel document J'ai besoin de locaux J'ai besoin Je commence à voir concrètement Parce que je crois Fairement Que quand je te donne une prophétie Ça veut dire que c'est déjà en haute C'est déjà accordé Il faut maintenant que tu partes Pour saisir Donc on va faire quelques secondes De prophétie Je déclare Que ce mois de Dexembre C'est un mois d'ouverture Pour vous Le business que tu vas commencer À aller faire Je déclare que ce business Va réussir cette fois-ci Au nom de Jésus Je déclare que tu ne vas pas te fatiguer Tu iras encore de l'avant Je déclare que tu vas réessayer Et cette fois que tu essaies Tu ne vas pas te fatiguer Tu ne t'arrêteras pas en route Au nom de Jésus Je déclare que tu vas lire Les livres nécessaires Tu vas te documenter Comme nécessaire Je déclare que ton excellence Va monter L'esprit de discipline sur toi D'organisation Au nom de Jésus Comme tu as dit Amen Demain matin va commencer Nathalie Ils ont peur de dire Amen Quand tu dis Amen Rappelle-toi de soi Parce qu'Amen Ça veut dire Ainsi soit-il So be it So be it Ok je reçois la pluie Sauf avec le parapluie demain Écrire le projet C'est rien ma chérie Ok ma chérie Écrire le projet C'est bien Je dis toujours à mes employés Que quand on prend un projet On l'amène jusqu'au bout On ne vant pas le projet On ne vant pas le projet Qui est dans ta tête Je ne peux pas acheter Un projet qui est dans ta tête ma chérie Oui je veux fabriquer Les boîtes de sardines J'ai besoin de boîtes de sardines Aujourd'hui J'achète quoi ? Hein ? J'achète ce qui est dans le chelot boutique Qu'on a l'air emballé non T'as pas qui est dans ta tête Je ne peux pas non J'ai travaillé si ça Où est le produit que je vais acheter ? J'ai mon équipe au laboratoire Ils s'occupent de la création Des nouveaux produits C'est un truc clé Que je leur dis toujours Peu importe le nombre de choses Que tu demandes Tu entres dans le labo avec Si tu ne me sors pas un produit Que l'équipe marketing Va prendre pour poster Aux gens qu'ils achètent Vous ne m'avez rien foutu Donc laissez-moi le rêve L'euphorie dans laquelle Vous êtes là Oui, on travaille sur tel produit Ça va faire ceci Oh, finis tout de bavarder Ok Je vends quoi ? Parce que le matin Quand ils vont se pointer ici C'est le pain qu'on a déjà fabriqué Qui est prêt à manger Qu'on va acheter Bon À bon entendeur Nos projets ne font que Grandir Si vous êtes sans cesse En train de chercher A vous améliorer Vous allez vous rendre compte Que Il y a des choses Que vous aviez en stand-by Depuis 6 mois 6 ans même Ça va revenir dans votre esprit Beaucoup Ces derniers temps Ça c'est parce que C'est le feu vert C'est l'autre feu vert Pour aller le faire Le temps est bon Pour aller le faire Bon, je vous salue On est déjà à 20h du Cameroun Je suis à Abidjan Tout va bien se passer Vous me suivez Tout va bien se passer Reprendre Et le truc c'est que Voilà un truc qui me permet Toujours de Même si j'échoue Deux fois, cinq fois Je ne perds pas espoir Tu ne peux pas avoir L'idée de faire quelque chose Qui n'est pas faisable Si c'est dans ton esprit Ça veut dire que tu peux faire Voilà la clé Qui m'encourage toujours Et parfois J'ai des personnes Qui viennent voir Ce que j'ai commencé à faire Parfois Oh, mais quand je compare A telle personne Tu n'as même pas recommencé J'ai dit non Si c'est une idée Qui est tombée dans mon esprit Ça veut dire que c'est faisable Et je m'améliore Je veux toujours être mieux Que moi hier Je ne me compare pas A quelqu'un Pour dire Oh, lui il fait comme ça Moi Non Est-ce que je suis mieux Que la lumière d'hier Et parfois On va un peu mourir à soi Parfois tu vas un peu mourir You have to die a little bit Parfois quand cette mort là C'est dû au fait que Tu perds certains de tes amis Ils partent tous Tu n'as plus personne Avec qui tu vas te Tu vas ruminer la pauvreté Tu n'as plus personne Avec qui fait le Congo ça Là tu restes Et la vraie toi Peut avancer Si tu as vu C'est faisable Si tu as vu C'est faisable Ok Si tu as vu C'est faisable Tu peux accomplir Ce que tu as vu Dans ton esprit Écris ici Je peux l'accomplir La Bible dit Rien n'est impossible A celui qui croit Je viens augmenter ta croyance Je viens augmenter ta foi Amen Tu ne peux pas avoir l'idée De faire quelque chose Ça je vais faire Une petite vidéo de ça Faites vos demandes Tu vas voir Ça va donner Moi il me dit toujours Tant que tu n'abandonnes pas Et que tu relances encore C'est faisable Parfois un jour Un de mes employés Me dit Ouais tu sais Je ne sais pas comment Vous faites pour que Toutes vos choses marchent Je lui dis Si entre deux projets Tu savais combien de projets Je fais qui ne marchent pas Oui Quand cet employé là M'a dit Ouais Vraiment Madame Vraiment Vraiment j'apprécie Ce que vous faites Vous faites tellement de choses Et tout ce que vous faites Ça marche Je ris Si tu savais Le nombre de choses Que je fais Même jusqu'à présent Deux Trois Quatre Suis les quatre Trois échouent Un donne Vous Comme je fais aussi Tellement vite Je peux avoir Deux échecs par jour Parfois deux échecs Par semaine Pendant que les gens Ont un échec En six mois Ou un an Ce qui fait que J'avance rapidement Je tombe rapidement Je me relève rapidement Mais L'échec Elle fait partie Du processus Par semaine 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 Par semaine